... Bahreïn a été le théâtre vendredi de nouvelles violences entre la population et les forces armées. Ces heures ont éclaté à l'ouest de Manama, la capitale de Bahreïn. Les policiers anti-émeutes ont tiré des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui ont riposté en jetant des cocktails Molotov et autres projectiles. Ces heures ont éclaté en marge de la plus grande manifestation pour la démocratie, la plus importante depuis le début du mouvement en faveur de réformes politiques il y a un an. Les premières manifestations de février 2011 avaient été écrasées par des contingents saoudiens et émiratis auxquels Bahreïn avait fait appel. La loi martiale a été suspendue en juin dernier dans le royaume. Pourtant, les défenseurs des droits de l'homme affirment qu'au moins 28 personnes auraient trouvé la mort lors d'affrontements similaires. Le gouvernement a accusé l'Iran chiite de fomenter l'agitation. Les chiites constituent environ 70% de la population du royaume. Mais ils dénoncent une discrimination généralisée et la mainmise d'une monarchie sunnite qui les exclut de fête.